Bonjour les clowns, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une critique horrifique, ça faisait un bon bout de temps que je n'en avais pu faire. Et aujourd'hui on va s'attaquer à un film que franchement je m'en fous totalement, il s'agit de Massacre à la tronçonneuse nouvelle génération, sorti en 1994 et réalisé par Kim Henkel, quatrième film de la saga Massacre à la tronçonneuse, et ce film là je tiens à le dire c'est une catastrophe, franchement je le dis c'est une catastrophe ce film là. Alors résumé un peu du film, on retrouve quatre adolescents qui s'en vont dans une soirée étudiant dans un lycée pour rentrer chez eux sauf qu'ils tombent sur une route, enfin ils sont perdus dans les bois et ils vont tous tomber sur l'espèce de famille de psychopathes que l'on connaît tous dans la saga Massacre à la tronçonneuse, les Sloyers et pas les Sawers, puisque là le nom de famille a changé, je ne sais pas en quel honneur mais bon on va en dire plus tard. Donc mon rapport avec ce film là j'en ai aucun, franchement j'en ai aucun, ce film là je viens de le voir tout à l'heure parce que ce film là je connaissais pas du tout et quand j'ai dû le revoir deux fois, une première fois pour dire qu'est-ce que j'en pense réellement de ça et deux pour prendre mes notes, points positifs et points négatifs et je vous le dis il y a plus de points négatifs que de points positifs, c'est moi qui vous le dit parce que ce film là est extrêmement mauvais. On y va sans plus attendre, on commence déjà avec les points positifs, il y en a trois, il y en a trois. Alors d'abord j'ai bien aimé le meurtre de de Sean où là tu vois qu'il se fait poursuivre par un mec qui conduit, enfin qui se fait tuer par un dépanneur genre il est dans sa, il se fait courser par le mec qui a un grain qui vraiment taré ou quoi que ce soit, il se met à, genre avant de démarrer il se met une bonne cassette et après hop il fonce et tout ça et qu'après dès que le mec il tombe il repart avec sa dépanneuse et hop il fait marche arrière, marche avant, marche arrière, marche avant, il écrase à mort mais bon tu ne le vois pas, tu le vois au loin quand la voiture, enfin quand le véhicule bouge mais tu ne vois pas le cadavre qui qui se fait rouler le coup et tout ça, tu n'as pas la caméra concentrée sur le corps et c'est ce qui m'emmerde tellement quoi. J'aurais bien aimé que tu as un plan sur la caméra mais bon on va dire que le meurtre est quand même cool. La maison de la famille de psychopathe franchement est toujours crâ, beaucoup plus froid, elle est sale et tout ça, tu peux voir les décors et tout ça dans la maison je trouve ça franchement très cool, même quand c'est la séquence du dîner à la table, franchement aussi très cool, très crâ, bon c'est pas mieux, ça ne vaut pas comme la séquence de dîner dans le premier qui est sorti en 74, ça ne vaut pas cette séquence là, la séquence du premier est beaucoup mieux alors que là c'est franchement pas terrible du tout, en plus c'est une grande table alors que dans le premier film c'était vraiment une toute petite table alors que là on va dire que ça passe mais bon la maison est correcte et tout ça donc c'est très froid du moment que tu as une maison comme ça dans un massacre à la tronçonneuse c'est déjà bien. Mais bon je ne dis pas que le film est parfait, je ne dis pas ça, attention. Ensuite pour terminer, tu as une séquence de course poursuite dans la maison où tu vois Jenny qui se fait poursuivre par Laserface genre elle court dans les bois puis après elle va dans la maison, elle va sur le doigt, elle arrive dans une espèce de petit jardin là enfin une sphère, elle finit par sortir, Laserface la rattrape et après elle se fait choper. Franchement toute cette course poursuite ça fait vraiment référence au premier film de 74 où là tu voyais le personnage de Sally qui se faisait poursuivre également par Laserface dans la maison et c'était carrément le même parcours on va dire. Honnêtement j'aime bien, ça fait référence à des films quand même cultes comme le premier Massacre à la tronçonneuse qui est un film culte. On va dire que ça j'aime bien. Quand tu fais référence à des trucs aussi ou que tu refais les petites scènes et tout ça, franchement je trouve ça correct. Et voilà pour les points positifs. Maintenant on passe au point négatif, ça va être long. Alors déjà le titre qui est franchement incorrect franchement là c'est juste le retour du Massacre à la tronçonneuse alors que de base le titre c'est Massacre à la tronçonneuse nouvelle génération. Donc là le titre n'est pas respecté franchement. C'est pas le même titre, le titre c'est pas le même, c'est incohérent. C'est comme si je faisais un film Batman mais à la place je mets Robin. Voilà, c'est pas la même chose, c'est pas la même chose. Tu dois mettre le bon titre, tu dois mettre le bon titre. Là ils ont pas mis le bon titre et ça c'est emmerdant. C'est emmerdant donc du coup je me suis dit pourquoi ils ont pas mis le vrai titre. Et c'est uniquement dans la version Director's Cut qu'ils ont mis le vrai titre. Pourquoi ne pas avoir foutu le vrai titre dans la version normale. Voilà. Bon c'est parti. Ensuite tu as les ados qui sont tous des stéréotypes. T'en as une qui est timide, une autre là qui se la pète, qui se porte pour la reine du lycée et tout ça. Un mec intello, un qui est beau gosse sportif et tout ça. Là le genre de cliché des adolescents que l'on connaît. Ce genre de cliché visible à 300 kilomètres et franchement il faut arrêter avec ce genre de cliché parce que au bout d'un moment faut commencer à réfléchir et faire des ados un peu plus correct et tout ça et arrêter de tout le temps voir les mêmes clichés que tu as l'habitude de voir dans n'importe quel film, que ce soit des films américains ou autres. Parce que ça faut arrêter ce genre de choses. Ensuite, comme par hasard, facilité scénaristique, tu as Heather et Barry, donc son mec qui prennent une bagnole pour se casser du bal masqué, ou tu sais pas quoi, tu sais bien de quoi je veux dire. Et comme par hasard, tu as Jenny et son mec qui sont juste à l'arrière et hop ils relèvent la tête et hop tu te rends compte qu'en fait ils sont dans la même bagnole. Donc voilà, facilité scénaristique pour dire qu'on ne prend pas un qui prend une bagnole pour suivre l'autre ou quoi que ce soit pour se dire allez viens on va aller faire la fête ailleurs ou quoi que ce soit, non. Là ils sont tous les quatre dans la même bagnole comme par hasard, voilà. Ça c'est facilité scénaristique franchement, ça c'est pour dire qu'on va ramener d'autres personnages dans les séquences horrifiques et voilà c'est correct. Bah non, ça ça m'emmerde, facilité scénaristique comme ça, ça on peut s'en passer. Un truc où j'ai trouvé que c'était complètement con, c'est qu'à un moment tu les vois qu'ils marchent tous dans les bois avec une lampe torche en main et quand la lampe torche, enfin quand ta barrique fait tomber sa lampe torche, il râle en disant super elle ne voit plus maintenant on ne voit rien. Alors que si tu regardes bien la séquence, le ciel est hyper bien éclairé donc là tu vois quasi où est-ce que tu marches en fait, tu vois où tu marches et non là on dit qu'au quoi il ne voit rien. Les personnes qui ont joué ces personnages là ils sont aveugles à ce point là ou alors ils avaient les yeux fermés ou quoi que ce soit parce que là je me mets à leur place et tu me dis que les autres personnes ne voient rien, je dis que c'est que j'ai une belle vue alors parce que moi je vois très bien. Quand tu as de la lumière au dessus et que ça éclaire toute la zone où tu te trouves, c'est que tu dois voir très bien en fait. Ça ne veut pas dire que tu es aveugle ou quoi que ce soit, non tu dois voir très bien. Mais là honnêtement non, ils ne voient rien et du coup ils avancent à l'aveuglette et tout ça. Pourquoi avoir chargé le nom de famille de la famille de psychopathes ? Genre on est passé des Sawyer aux Slaughter et je ne comprends pas pourquoi en fait. Alors que ce film là est censé être la suite du 3 en fait. Donc là je ne comprends pas pourquoi ils ont changé le nom de famille. Les autres films c'était les Sawyer et là on a complètement changé le nom de famille. Je ne vois pas en quel honneur ils ont fait ce genre de choses là. Parce que pour ma part, tu m'aurais gardé les Sawyer, là ça aurait été plus cohérent. Mais alors là non ce n'est pas cohérent. C'est comme si tu suivais une famille voisine des Sawyer en fait. Tu as l'impression que c'est ça. En plus tu ne revois même pas les mêmes personnages. Enfin je ne crois pas que ce soit les mêmes personnages que tu as eu dans les autres films. Donc voilà, gros point, ça c'est incompréhension. De toute façon c'est des points d'interrogation que je me fais. En disant pourquoi ils n'ont pas repris les mêmes personnages. Mais bon, c'est comme ça si tu veux que je te dise. Je ne vais pas m'étendre plus là-dessus. Après tout, le meurtre de Barry que j'avais trouvé franchement trop rapide. Genre tu as Barry qui sort des chiottes à un moment. Tu as les EarthFace qui se trouve derrière lui. Barry se retourne, les EarthFace lui donne un coup sur la tête. En plus on ne le voit même pas qu'il lui donne un coup. Il tape juste à côté et que l'acteur tombe en s'en semblant que quand il a été frappé. Et le mec est KO direct. Il ne se relève même pas, il est KO direct. Donc là le meurtre, je me demande comment il a fait pour le tuer. Genre tu mets juste un coup comme ça, hop t'es mort. Là il y a un problème. Franchement, tu as l'impression qu'en fait dans les meurtres, dans les films d'horreur, maintenant tu fais ça, juste ça, hop t'es mort. On fait croire au spectateur que le personnage est mort. Ce genre de chose ça m'énerve, franchement, ça m'énerve. Mais là je reste calme, je ne m'énerve pas parce que avec ce que je viens d'apprendre sur YouTube, Coco, on a des nouvelles règles, Coco, il faut éviter les gros mots et tout ça. Franchement ça, c'est embêtant. Voilà, c'est embêtant. Ensuite, il y a une séquence de course-poursuite avec Jenny et les Orphais dans les bois. Franchement, j'ai l'impression que ce n'est pas quelque chose de franchement très sympathique. Tu as juste l'impression que c'est une replo d'une scène de Halloween 5 quand tu as la jeune Jamie qui se fait poursuivre par Michael Myers dans les bois. C'est juste une replo, c'est juste du plagiat et je ne vois vraiment pas pourquoi ils ont repris ça. Honnêtement, j'aurais préféré qu'ils auraient juste la séquence de course-poursuite que j'avais dit en point positif. C'était mieux, mais j'aurais préféré qu'ils ne reprennent pas la même chose comme tu as vu dans un Halloween. Parce que là, c'est juste un copier-coller et je ne vois pas pourquoi tu ferais ça. Franchement, je trouve ça complètement stupide. C'est stupide, donc je ne vois pas en quoi, pourquoi ils ont fait ça. Ça rajoute juste des longueurs au film, c'est juste des longueurs et je ne veux pas de ça. Une scène que franchement, je me suis dit que les flics ne servent strictement à rien dans ce film-là. Par exemple, tu as la meuf d'Arla qui va chercher des pizzas avec Jenny dans le coffre, baillonnée et tout ça. Et tu as les flics qui arrivent par derrière, tu la vois, elle dit à Jenny dans le coffre de se calmer et tout ça. Tu as les flics qui arrivent et Darla fait son rôle de jeune séductrice. Et les flics se cassent et ils ne disent rien. Quand tu as une femme qui fasse des trucs de séduction et tout ça, là, tu la laisses partir, tu ne te dis pas, non, c'est bon, il y a quelque chose de bizarre ou quoi que ce soit. Elles se disent, non, 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 elle est clean et tout, elle nous drague ou quoi que ce soit. Mais bon, comme je suis marié, je ne sais pas pourquoi elle a trompé ma femme. Donc voilà, je m'en vais. Les flics sont complètement cons là-dedans, franchement, les flics sont idiots à ce point. Leatherface est complètement raté, il est vraiment raté, donc franchement, le mec est franchement habillé de façon très bizarre, il a les cheveux frisés et tout ça, un masque franchement pas terrible, franchement, un habillage complètement raté et le truc, c'est qu'à la fin, il s'habille en femme. Leatherface s'habille en femme, je vous jure que ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague, il s'habille réellement en femme. Pourquoi en fait ? Pourquoi ? Juste pour ajouter le côté macabre, cras et sombre, je ne vois pas pourquoi en fait. Pourquoi est-ce que Leatherface s'habille en femme ? Je ne vois pas pourquoi, honnêtement. Donc Leatherface là-dedans est complètement raté, j'aurais préféré que ce soit le Leatherface brutal, comme tu avais eu dans le premier film, et également dans les autres. Genre Leatherface qui est avec sa tronçonneuse, et qui tue ceux qui emmerdent les gens et qui n'ont pas le droit d'être là. Voilà, Leatherface est comme ça. Leatherface, c'est une brute avec une tronçonneuse en fait. Ce n'est pas genre quelqu'un qui s'habille en femme pour jouer à Travelo, non. Donc Leatherface, pour moi, est raté, tout comme les autres membres de sa famille qui surjouent en fait, ils surjouent tous, notamment dans la séquence de la cuisine, quand ils emmènent Jenny dans la cuisine, et que t'en as un qui est vraiment taré, je pense que c'est celui qui conduit la dépanneuse, qui est complètement taré. Et t'as Jenny qui est avec son arme comme ça, en place sur lui, et le mec met le canon et tout ça, et après il fait... et tout ça, il se fait à des cris et tout ça. Franchement, là, je trouve que là, si les surjouer, c'est exagéré. Franchement, je trouve ça exagéré. Et franchement, là-dedans, c'est ça qui m'a un petit peu embêté. Tous les membres de la famille, ils surjouent. Franchement, ça en devient insupportable. C'est insupportable. Et même des fois, je trouve ça malaisant. Parce que quand tu surjoues, c'est malaisant. Voilà. Moi, je dis ça, je dis rien. Franchement, c'est ultra malaisant. Je suis désolé, mais même dans un Chucky, ou dans un Seau, ou dans un Halloween, il n'y a pas de personnes qui surjouent comme ça, franchement. Tu pourrais faire 20 fois mieux. Mais là, non. Là, non. Et pour terminer, tu as les flics, les espèces de... Je ne sais même pas si c'est des flics, les espèces de flics bizarres qui rentrent dans la baraque à la fin. Et que dès qu'ils tombent sur Jenny, tu en as un qui approche vers elle pour lui lécher le visage. J'avais trouvé ça bizarre. En plus, le mec te montre son torse, qu'il a des espèces de symboles et tout ça, avec des trois anneaux et tout ça. Je me suis dit, c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Parce que ce n'est pas le genre de piercing que les gens, les gothiques, aiment bien mettre ou quoi que ce soit. Non, je ne pense pas que les piercings, ça se met au ventre ou quoi que ce soit. Non, ça se met soit dans le nez ou sur les oreilles ou quoi que ce soit. Mais là, sur le ventre, quand même. Si ça avait été sur le nombril, OK, tu as des meufs qui font ça, d'accord. Mais sur le ventre et tout ça, mais pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ça, quoi ? Et à la fin, ces deux flics-là, enfin, les espèces de flics ou des agents qui avaient bien, je ne sais pas quoi, ils disent qu'au quoi, Jenny avait soi-disant participé à une sorte d'expérience avec cette famille de psychopathes. What ? What ? C'est tout ce que j'ai envie de dire, c'est what the fuck ? Comment est-ce que c'est... Comment tu peux croire ça, franchement ? Qu'on te dit, on peut t'assister à quelque chose de massacre et vraiment flip et vraiment barbare de la vraie vie et on te dit que c'est une expérience, donc merci d'avoir participé. Mec, t'as cru que t'étais dans Squid Game ou t'as cru que t'étais dans Koh Lanta ? Franchement, ça, c'est complètement idiot. C'est complètement idiot et stupide, franchement. Donc, conclusion, parce que ça a assez duré. Massacre à la tronçonneuse, nouvelle génération, franchement, je déteste ce film-là. Je crois que c'est le film que je déteste le plus de toute la saga Massacre à la tronçonneuse. Je n'aime pas ce film-là parce qu'il ne propose rien, franchement. C'est juste un épisode random, un épisode banal, parce que ça, c'est... Il ne propose rien, c'est juste du rajout et tout ça. Ça ne propose que dalle. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de, comment dire... De meurtre franchement marquant. Il y a juste un meurtre qui est quand même sympathique, mais le reste, il n'y a vraiment rien du tout. C'est stupide. C'est... Franchement, quand tu vois ce film-là, tu t'emmerdes. Tu t'emmerdes, tu te fais chier. Il n'y a rien. Il n'y a rien dans ce film-là. Il n'y a rien. Donc, je pense que tu peux directement sauter sur ce film-là. Après, si tu as vu le 3, ne regardes même pas Massacre à la Troçonneuse Nouvelle Génération parce que franchement là, ce film-là ne propose que dalle. Franchement, ce film ne propose rien du tout. Voilà. Et la note que je vais mettre à ce film-là, c'est une note que je trouve correcte. J'ai mis 5 sur 20. 5 sur 20. Je n'ai rien à dire là-dessus. Ce film-là est correct. Il ne va pas plus loin. Ça reste un 6. Point barre. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu si cette critique horrifique. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un gros pouce bleu qui me fait extrêmement plaisir et qui me motiverait à continuer. Mais aussi, un petit abonnement à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait pour les nouveaux qui arrivent sur la chaîne. Et on se retrouvera demain pour sûrement l'imité de geek de Superman, Batman, Apocalypse. Voilà. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le grand Bix-Man à tout ce qui fait plaisir et profitez de la vie aussi. Elle est extrêmement importante. Il ne faut absolument surtout pas la gâcher. C'est moi qui vous le dis. Allez, à plus tout le monde. Salut ! Sous-titrage ST' 501